Bonjour et bienvenue à cette deuxième session. Mon nom c'est Eric Brucaire et j'ai le plaisir de modérer cette session avec Bruno Feve de l'hôpital Saint-Antoine. On va tout de suite commencer par la première présentation par Agnès Hartmann qui est chef de service de diabétologie. Le titre de sa présentation c'est « Tous ces traitements dans le diabète de type 2, comment choisir ? » Merci Philippe de m'avoir proposé de faire cet exposé. Parce qu'en effet ça commence, on est content de les avoir tous ces traitements mais par moment en consultation on se dit « Ouh là, lequel je vais choisir au mieux de tout ça ? » Alors on va commencer par le cas le plus simple, c'est le cas sur lequel le monde entier est pour l'instant encore d'accord. Donc c'est découverte de diabète de type 2 chez quelqu'un qui est par ailleurs en bonne santé, qui n'a pas de complications graves, qui est plutôt jeune. Et pour l'instant tout le monde continue de dire « Métformine » puisque la métformine était présente dans toutes les études de sécurité cardiovasculaire. Et dans la mesure où on pense qu'elle protège sur le plan cardiovasculaire, même si ce n'est pas complètement prouvé, qu'on ne prend pas de poids, voire qu'on en perd un peu, que ça ne donne pas d'hypoglycémie, que c'est peu coûteux. Et quand on sait à peu près la manier, la tolérance est bonne ou quand le patient ne la tolère pas, on sait l'arrêter. La métformine maintenant, c'est le médicament qui restera quasiment toujours sur l'ordonnance. Je rappelle juste ça, même en présence d'insuline ou d'autres traitements. Et là, je vous ai rappelé les contre-indications de la métformine avec l'insulance rénale qui est maintenant jusqu'à 30 minutes, on peut la prescrire. Évidemment, on l'arrête si le patient n'est pas tolérant. Donc jusque là, ça va. Ça va ? Pas de question, je pense. Alors après, il y a les cas sévères, insuffisance cardiaque, protéinerie, coronaropathie. Et c'était un peu compliqué d'être obligé de lire toutes les études, de dire, tiens, dans telles conditions, cette molécule-là a l'air d'être efficace, celle-là un peu moins. Et heureusement, arrivent maintenant les méta-analyses qui nous aident beaucoup. Les inhibiteurs de SGLT2 diminuent les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais ne diminuent pas les événements coronariens. Vrai ou faux ? Les inhibiteurs de SGLT2 ont un effet néphro-protecteur supérieur à celui des analogues GLP1. Les analogues du GLP1 diminuent le risque d'AVC, mais pas les inhibiteurs de SGLT2. Donc il y a un petit doute sur la première question. Sur la deuxième, c'est bien. Et sur la troisième, il y a un doute aussi. OK. Alors, il y a une méta-analyse qui est sortie justement en 2021 dans le BMJ. On appelle ça une méta-analyse en réseau parce que vous savez que notre problème, c'est que les médicaments ne se comparent pas dans les études en face-face. On aimerait bien les voir se comparer. Et ces études-là sont très rares. Dans cette méta-analyse dite en réseau, ils ont exploité toutes les études sorties sur les nouvelles classes en rajout à de la méformine ou éventuellement d'autres traitements. Mais il y a toujours la méformine dedans. Et ça leur permet de conclure un peu comme si les médicaments s'étaient comparés en face-face. Et dans cette méta-analyse, les résultats sont maintenant assez clairs. Donc, on n'a plus besoin de les relire toutes en détail pour arriver à raisonner. Les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues du GLP1 baissent la mortalité toute cause. Alors, j'ai mis égal. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on doit dire. C'est ne sont pas significativement différents pour baisser la mortalité toute cause. Ils ne sont pas non plus significativement différents. Ils baissent les deux. Pour baisser la mortalité cardiovasculaire. Et c'est assez clair maintenant. Parce que vous savez, dans les études, on parlait surtout de l'influence cardiaque pour les inhibiteurs de SGLT2. Mais on voyait bien que les infarctus non mortels, ça allait dans le bon sens, mais ce n'était pas significatif. Et maintenant, on peut dire que les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues du GLP1 ne sont pas significativement différents. Et baisseraient de manière un peu comparable les infarctus non mortels. Pour la baisse des AVC non mortels, il y a uniquement les analogues du GLP1 qui ont un effet significatif. Les inhibiteurs de SGLT2, non. Ne sortent pas significativement. Et pour la baisse des hospitals pour insuffisance cardiaque, cette fois-ci, c'est les inhibiteurs de SGLT2 qui sortent de manière significative. Et pas les analogues du GLP1. Donc, cette méta-analyse permet, si on retient ce tableau, voilà, il faut le prendre en photo, de raisonner un peu plus simplement face à nos patients. Alors, sur le rein, il y a un doute sur est-ce que les classes protègent de l'insuffisance rénale terminale. On le sait de manière assez claire pour les inhibiteurs de SGLT2, parce qu'il y a des très belles études sur les néphropathies sévères. Et ces études, elles sont dans les néphropathies protéinuriques et avec insuffisance rénale, donc des patients graves. Et on sait que dans ces deux études, les inhibiteurs de SGLT2, c'est sûr, évitent la progression et la dialyse. Et puis, il y a deux études qui permettent de penser que, quand vous êtes microalbuminurique, les inhibiteurs de SGLT2 sont efficaces pour ne pas devenir protéinuriques. Et là, les analogues de GLP1 ont un effet protecteur et évitent le passage à la protéinurie. Mais sur les critères durs de la néphropathie sévère, c'est surtout les inhibiteurs de SGLT2 qui ont prouvé leur efficacité. Donc, en gros, c'est résumé comme ça. Si mon patient est coronarien, j'ai le choix. Parfois, si mon patient a un antécédent d'insuffisance cardiaque, c'est plutôt inhibiteur de SGLT2, après tous les traitements recommandés. Si mon patient a un antécédent d'AVC, il est à haut risque d'en refaire un, c'est plutôt analogue GLP1. Si il est microalbuminurique, c'est l'un ou l'autre. Et s'il a une insuffisance rénale, et ou... Alors, dans les recours, après, ils mettent et ou, bien que les études, c'est plutôt et. Mais si protéinurique et ou insuffisance rénale, inhibiteur de SGLT2, après avoir mis tout ce qui est déjà recommandé, en particulier les bloqueurs du système rénine en géotensine. Alors, vous allez me dire, oui, bien alors du coup, comment je décide pour la maladie coronaire et la microalbuminurie, comment je choisis ? Alors, voilà, à nouveau, il y a des questions qui vont vous être posées sur comment on tranche quand on a le choix entre ces deux classes. Première question, les analogues du GLP1 sont deux fois plus coûteux que les inhibiteurs de SGLT2, est-ce que c'est vrai ? Les inhibiteurs de SGLT2 font moins baisser la glycémie que les analogues de GLP1. Les inhibiteurs de SGLT2 font moins perte de poids que les analogues. Et si vous utilisez le sémaglutide à 1 mg, vous perdez autant de poids que le dulaglutide 1,5 mg. Est-ce que ça, c'est vrai ? Alors, souvent, on n'est pas très au courant du coût de ce qu'on prescrit, mais visiblement, il y en a qui ont l'air de savoir qu'en tout cas, que c'est plus cher, que les inhibiteurs feraient moins baisser la glycémie, qu'ils feraient moins perte de poids, et il y a un doute sur cette équivalence de dose pour perdre du poids. Alors, c'est une autre méta-analyse, là, qui est un peu ancienne, parce qu'elle date de 2020. Et les médicaments sont évalués dans les études, avec toujours de la metformine en background, mais il peut y avoir d'autres médicaments. Et vous voyez que le sémaglutide par voie sous-cutanée, c'est le plus efficace pour faire baisser l'HB1C. Mais à l'époque, le dulaglutide n'avait pas sorti ses études avec leur forte dose. Et je vais vous montrer après qu'en fait, ils ont l'air d'être à peu près équivalents pour faire baisser l'HB1C et perdre du poids. Vous voyez qu'en équivalent d'un analogue GLP1, il faut un basalbolus d'insuline. Et puis après, tout en bas, les sulfamides, l'ampaglyphosine, les imiteurs de DPP4 et la dapaglyphosine, tout ça se tient dans un mouchoir de poche et vous voyez que ça fait baisser l'HB1C de, en moyenne, moins 0,6. Donc c'est moins efficace que les analogues du GLP1. Je voulais quand même vous rappeler que la réponse individuelle de nos patients à ces deux classes est extrêmement variable. Et il y a des bons répondeurs, des moins bons répondeurs, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc tout ça, c'est évidemment des moyennes. Alors pareil, ils ne se sont pas comparés, le sémaglutide et le dulaglutide à forte dose. Donc on est obligé d'aller chercher des études pour arriver à faire nous-mêmes une vague comparaison. Vous voyez que le sémaglutide à 1 mg dans cette étude-là faisait baisser l'HB1C en moyenne de moins 1,8. Et c'est pareil pour le dulaglutide, mais à la dose 4,5. Donc la dose maintenant la plus forte qu'on a sur le marché. Et pour le poids, ça pourrait être à peu près pareil. Le sémaglutide 1 mg, dans cette étude-là, il y avait moins 6 kg en moyenne. Je vous rappelle, ce n'est pas une étude face-face. Et le dulaglutide arrivait à peu près à moins 4,5 kg en moyenne. Alors évidemment, il y a bien d'autres éléments qui vont vous faire réfléchir dans le choix pour vos patients. Il y a la discussion évidemment avec le patient de ce qu'il souhaiterait lui comme priorité. D'ailleurs, dans l'alliance thérapeutique, je vous rappelle qu'il peut vous dire, mais moi c'est mon surpoids en premier dont je veux qu'on s'occupe. Et puis l'HB1C, on verra ce que ça donne, etc. Il a sa discussion, il va évidemment nous interpeller sur est-ce que c'est par voie orale ou est-ce que c'est un injectable. Et je vous rappelle que l'ozampi, il faut savoir monter une aiguille et se piquer. Et Trudicity, l'aiguille n'est pas apparente. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte pour nos patients. Je vous rappelle que les inhibiteurs de SGLT2 perdent leur efficacité quand les patients sont en insuffisance rénale assez précocement. Donc ne pensez pas que vous allez faire baisser l'HB1C quand vous allez mettre un inhibiteur chez un patient qui a une insuffisance rénale qui commence à évoluer. Bien sûr, il y a les risques liés aux effets secondaires. On va en reparler. Et puis quand même le coût pour notre système de soins si vous considérez que les traitements sont équivalents dans ce que vous en attendez. Alors là, je vous montre les coûts. J'ai utilisé uniquement pour ces quatre-là, ceux qui sont actuellement commercialisés en France. Et là, j'ai donné un exemple d'inhibiteur DPP4. En effet, nos deux analogues de GLP1, ceux-là aux Ampictrolycitis, sont deux fois plus chers que les inhibiteurs de SGLT2 et trois fois plus chers qu'un inhibiteur de DPP4. Les effets secondaires, je vous les rappelle, mais vous les connaissez déjà. Il y a 45% des patients qui vont avoir un effet secondaire sous analogues GLP1, nausées, diarrhées, vomissements. Et donc, on nous pousse à monter les doses. Vous savez qu'on a trois doses, etc. Dans la pratique, on n'est pas du tout obligé de le faire. Et il vaut mieux conseiller à nos patients de chercher la dose qu'ils supportent eux. Et parfois, c'est la plus petite dose qui est déjà efficace. Et tant que les patients ont la nausée, il ne faut surtout pas leur proposer de monter la dose. Après, ils vont avoir des effets indésirables, assez insupportables. Et plus jamais, ils ne voudront prendre un analogue du GLP1. Les inhibiteurs de SGLT2, l'effet secondaire principal, c'est quand même les mycoses. Les infections urinaires, maintenant, on en est revenu. Ce n'est pas tout à fait ça, le problème. Et puis, il y a un risque qui est rare, mais grave, qui est l'acidocétose sans hyperglycémie. Ce qui fait qu'elle est extrêmement difficile à repérer pour le patient. Et puis, rare. Donc, je vous rappelle que les inhibiteurs de SGLT2, on ne doit les utiliser que chez les patients dont on est sûr qu'ils présentent un diabète de type 2. Dès qu'on a un doute sur le type de diabète, si ça ressemble à un diabète cétosique, dit diabète africain. On a regardé la manière dont le diabète s'est installé au départ, s'il y avait des gros signes de carence insulinique dès le départ, etc. C'est assez risqué. En tout cas, on a eu quelques exemples dans le service tout à fait ennuyeux de prescrire un inhibiteur de SGLT2. Suite à cette méta-analyse dans le BMJ, ils ont réuni un groupe d'experts dans le BMJ. J'ai découvert qu'ils faisaient des espèces de recommandations rapides. Suite à cette méta-analyse, ils réunissent un groupe d'experts indépendants avec des patients. Et ils établissent leurs recommandations. Et finalement, ils disent, comme dans la maladie coronaire, c'est équivalent. Si c'est ça qui nous préoccupe, autant utiliser un inhibiteur. C'est un comprimé. Ça coûte deux fois moins cher. Si c'est la microalbuminurie qui nous préoccupe, un inhibiteur de SGLT2, c'est un comprimé. C'est deux fois moins cher. Par contre, si votre préoccupation principale chez votre patient coronarien, c'est une HB1C très élevée ou un problème autour de l'obésité, dans ces deux cas, en effet, proposer un analogue du GLP1. Alors, c'était facile. En fait, le plus compliqué, finalement, c'est pas tout à fait ceux-là. C'est ceux-là. C'est justement le patient diabétique de type 2 qui est déjà un peu avancé dans la maladie. Donc, on est au-delà de la métformine. Il est ni coronarien, etc. Et là, on se dit, bon, ben, où je suis ? Il est en prévention primaire. Finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est en prévention primaire sans néphropathie sévère ? Eh bien, dans les recos françaises, en particulier de la SFD, qui sont très, très bien faites, que vous trouvez sur le site de la SFD, on dit, ben, quand même, inhibiteur de DPP4 en deuxième intention. Vous avez vu que ça ne fait pas non plus baisser l'HB1C de manière spectaculaire. Mais pourquoi pas ? Alors, dans les recommandations du BMJ, le groupe d'experts va un peu plus loin. Parce que voilà, trop facile, toujours. Alors, je crois que là, je ne vous pose plus de questions. Donc, en fait, en pratique, votre patient, il a eu de la métformine. Vous devez augmenter son traitement. Son problème principal, c'est l'obésité avec un SASS, gonarthrose, etc. Et lui, il s'en plaint beaucoup. Vous avez quand même la possibilité. Alors, après, moi, je n'ai pas suivi les recommandations de la HAS. Donc, je risque de vous dire des choses un peu hors AMM. Mais s'il a une obésité au premier plan, je pense qu'on peut défendre le fait qu'il ait en deuxième intention un analogue du GLP1. Et puis, dans ces recours rapides du BMJ, ils cherchent quand même à identifier quand même nos patients à très haut risque cardiovasculaire. Donc, on se dit, mais au fond, ces médicaments ont l'air très efficaces en prévention secondaire. On serait quand même tenté de les mettre en prévention primaire. Donc, il n'y a pas tort. En particulier pour l'inhibiteur de SGLT2, qui est quand même assez facile à prendre. Donc, ce qui est proposé dans ces recommandations, c'est est-ce que notre patient a plus de 4 facteurs de risque cardiovasculaire ? Ce qui permettrait quand même de penser qu'il est à très haut risque. En particulier, est-ce qu'il fume ? En général, ils sont hyper tendus. Il cite la rétinopathie sévère, qui est identifiée comme un facteur de risque cardiovasculaire. L'âge, plus de 60 ans, le fait que ce soit un homme. Donc, même si on a un patient diabétique de type 2 qui fume, qui a une rétinopathie sévère, même s'il n'est pas encore coronarien, ça paraît assez légitime de lui proposer un inhibiteur de SGLT2 dans ses thérapeutiques. Et puis, j'ai rajouté, c'est personnel, mais le patient réfractaire au statine, que connaît bien Éric Bruecker, alors qu'il devrait en prendre une. Il est à haut risque, il a un LDL qui n'est pas du tout à l'objectif, il ne prend pas sa statine. Moi, je serais assez tentée de lui proposer l'inhibiteur pour le protéger sur le plan coroner. Et puis, maintenant qu'on fait beaucoup de scores calciques de divissage, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui qu'on n'en parlera pas, mais le patient qui a un score calcique élevé, coroner, qui vous révèle qu'il est à très haut risque, ça me paraît quand même adapté de lui proposer un inhibiteur de SGLT2. Alors, est-ce que je suis complètement asbine de laisser un sulfamide sur une ordonnance, voire d'en mettre un ? Parce que c'est ce genre de questions qu'on se pose parfois en consultation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les grandes études de sécurité cardiovasculaire, d'où sont sortis tous ces résultats sur les analogues et les inhibiteurs, en fait, 50% des patients dans ces grandes études sont sous sulfamide. Donc, on voit bien qu'à l'international, tout le monde laisse les sulfamides sur leur donnance pendant un certain temps. Et puis, vous savez, à un moment, on nous a dit, attention, l'hypoglycémie, c'est terrible, ça fait mourir les patients diabétiques de type 2, tout sauf l'hypoglycémie. Et en fait, il y a cette étude qui s'appelle Carolina, qui était sortie il y a quelques années, où il y a une équipe qui a eu quand même la bonne idée de comparer le glymépiride à une glyptine sur 6 ans et demi. Et vous voyez qu'en fait, sous glymépiride, il n'y avait pas plus d'événements cardiovasculaires et pas plus de décès cardiovasculaires. Donc, on ne tue pas nos patients en leur mettant un sulfamide. Ils sont maintenant considérés, dans les recours internationaux, comme neutres sur le plan cardiovasculaire. Alors, autre question qui va devenir d'actualité. Moi, est-ce que je peux maintenant, sur mon ordonnance, mettre les deux ? Alors, on va coûter très cher à la sécurité sociale, mais ça peut se justifier dans un certain nombre de cas. Il n'y a pas encore d'études bien faites pour l'affirmer complètement, mais il y a quelques études, là, sorties en 2022, qui suggèrent qu'en effet, ils sont complémentaires sur la baisse d'HB1C. Comme les analogues de GLP1, normalement, font baisser le glucagon, alors que les autres le font monter, il y avait une question autour de ça. Et en fait, quand vous mettez les deux, l'un successivement, vous accentuez la baisse de l'HB1C. Il y a quelques éléments pour penser qui sont complémentaires sur la prévention cardiovasculaire et complémentaires sur la prévention rénale. Donc, a priori, assez vite, on aura des études qui devraient nous montrer ça clairement, mais on le sait déjà. Très intéressant, cette étude chez des patients qui étaient en parcours pour chirurgie bariatrique versus placebo, ils leur mettent les deux classes. Et il y en a 40% qui sont ensuite récusés pour la chirurgie bariatrique. Alors, grande question qu'on se pose aussi en consultation. Bon, il a déjà... mon patient, ça fait longtemps que je le suis. Il a déjà pas mal de choses sur son ordonnance. Je serais tentée de lui mettre, par exemple, l'inhibiteur de SGLT2 pour le protéger, la néphropathie, etc. Est-ce que je lui rajoute ou est-ce que j'enlève un médicament pour le mettre à la place ? C'est une question qui n'est pas facile à régler en consultation. Par exemple, remplacer un sulfamide ou un inhibiteur de DPP4 par une glyphosine. Ou bien, est-ce que je rajoute le médicament supplémentaire parce que son HB1C est à l'objectif et ensuite je vais être obligé de diminuer les autres puisque son HB1C risque d'être trop basse ou risque de faire des hypoglycémies. Je vais chercher comment on pouvait répondre à ça. Je rappelle juste que si vous voulez mettre une glyphosine et que la clairance est déjà à moins de 60 millilitres par minute, vous n'allez rien obtenir en termes d'HB1C. Donc là, vous n'avez pas intérêt à switcher. Vous avez intérêt à la rajouter comme protecteur, rénal ou cardiovasculaire. Par contre, si vous rajoutez un analogue sur des sulfamides ou sur de l'insuline, évidemment, dès que l'analogue va être efficace, il y a un risque d'hypoglycémie. Je pense que dans les études, et on le voit en pratique, idéalement, on le rajoute et puis on prévient le patient. Il y a toute une éducation autour de l'hypo. Comment baisser les sulfamides rapidement s'il y a une hypo ? Comment baisser les doses d'insuline rapidement quand les glycémies commencent à descendre ? Mais probablement qu'on pourrait switcher. Alors voilà, il y a une dia complètement à part. La première, c'est les plus de 75 ans ou les patients fragiles. Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais il y a quand même des effets indésirables sérieux, nausées, vomissements, avec les glyphlosines, chute de tension, déshydratation, perte de poids quand même, et éventuellement l'acidose. Donc, dans les recommandations, que ce soit celles de l'ADA ou de la SFD, on attire notre attention sur, après 75 ans, ce n'est pas du tout une bonne idée de chercher à faire perdre du poids à nos patients. C'est quand même une chose à rappeler. Et donc, en tout cas, les analogues du GLP1 ont beaucoup moins de place à ce moment-là. Et les imiteurs de SGLT2, attention à ces effets secondaires chez des patients âgés. Donc, dans les recommandations internationales, c'est là que les imiteurs DPP4 reprennent une place importante. La metformine, maintenant, je vous rappelle qu'on la laisse sécher le sujet âgé. Donc, c'est plutôt ça, les traitements de nos sujets âgés, ou très âgés, autour de cette combinaison-là. L'insuline étant plus facile à gérer avec une infirmière à domicile, sur le risque d'hypoglycémie, que les sulfamides. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Que les doigts se lèvent, qu'on les voit bien d'ici. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que chez les patients de plus de 75 ans, il y aurait éventuellement des indications aux nouveaux normes de repas glinides pour éviter d'avoir un passage infirmier avec des injections, des gestions de glycémie ? Alors, on a pensé ça un temps sur le repas glinides. On pensait que c'était moins pourvoyeur d'hypoglycémie que les sulfamides, puisque la demi-vie est beaucoup plus courte. Et en fait, non. C'est très pourvoyeur d'hypoglycémie. Donc maintenant, ça n'est plus recommandé chez les patients âgés. Pourtant, c'est bien pratique. Mais bon, parfois, on s'en sert quand même un peu à petite dose. Mais il faut que le patient mange absolument, etc. On sait maintenant que c'est un fort pourvoyeur d'hypoglycémie. Je vais te poser une question qui concerne le problème de la gestion de l'acide océtose avec les inhibiteurs de AGLT2. Tu dis effectivement, il faut qu'on soit sûr qu'on est un patient réellement diabétique de type 2. Mais le spectre du diabète de type 2, il est extrêmement large. Mais un diabétique de type 2 à un stade extrêmement évolué, il est insulino-pénique en absolu. Donc là, moi, je ne suis pas forcément complètement à l'aise sur la façon de gérer une cétose ou une acide océtose, le risque de cétose ou d'acide océtose. C'est un diabétique de type 2 à un stade extrêmement évolué de sa pathologie. Comment tu gères les choses ? Comment tu vois les choses là-dessus ? C'est vrai qu'à partir du moment où il est au stade du basal bolus, ça me paraît difficile de rajouter un inhibiteur de SGLT2. Mais d'un autre côté, quand tu as un patient qui a un risque cardiovasculaire et ou néphrologique, tu sais bien que tu as un bénéfice. Oui. Alors, c'est exactement ça parce que très souvent, on s'en parle en réunion de dossier. Alors, j'ai vu ça en consulte, toi, tu le mettrais, tu ne le mettrais pas. Récapitule l'histoire. Si quand même l'histoire, elle est typique depuis le départ d'un diabète de type 2, qu'il n'y a eu jamais de doute sur toute l'histoire, on sait quand même que même au stade de basal bolus, d'ailleurs, on le voit après, quand il y a des maladies intercurrentes, que les gens mangent moins. Nous, on le voit surtout dans l'unité des petits diabétiques, on peut arrêter l'insuline, régresser. Donc, on voit qu'ils ne sont pas complètement insulino-dépendants, en fait. Ils sont devenus insulino-nécessitants. Et ils sont plutôt résistants à l'insuline que franchement carencés. Donc, si l'histoire est quand même typique d'un diabète de type 2 et qu'il y a une indication sur le rein ou l'insuline cardiaque, moi, je le mettrais. Je pense que ce n'est pas encore tranché, la SFD, tu sais, un groupe de travail là-dessus pour savoir un petit peu quel type de recours, des critères sur lesquels, dans quelles conditions on doit appliquer des précautions et une surveillance particulière. La problématique que tu soulèves, c'est, nous, on se pose la question en tant que diabétologue, mais beaucoup de prescriptions sont faites maintenant par les cardiologues. Dès qu'il y a une insuffisance cardiaque, ils ne regardent pas le type de diabète et ils le prescrivent. Donc, il faudrait, enfin, je ne sais pas quels sont les critères simples, mais ultra simples qu'il faudrait leur donner pour qu'ils évitent certaines prescriptions. C'est vrai. Le problème des cardiologues, c'est quand ils ont des patients non diabétiques insuffisants cardiaques, ils n'ont aucun risque. Ça s'était montré chez les patients qui ne sont pas diabétiques, il n'y a aucun risque de cétose ou d'acidocétose. Donc, ils ne se posent plus de questions. Ils oublient qu'ils ont affaire de temps en temps à des patients également diabétiques. Donc, nous, on en a récupéré plusieurs. Et la même chose se posera peut-être avec les néphrologues, puisque maintenant, ils les utilisent dans la néphropathie non diabétique. Donc, il faut qu'on forme nos collègues. Et les généralistes. Les généralistes, ça va être le même problème, c'est sûr. Il y a une question, oui. Oui, c'est plus un commentaire pour revenir sur ce que vous disiez quand il y a le schéma basal-bouluse déjà en place. Effectivement, les néphrologues qui mettent une déflosine pour la prévention. En fait, est-ce que, s'il est sous-insuline déjà, est-ce que le risque est le même d'acidocétose ? Est-ce que c'est ce même patient-là ? Non. Dans les études, ce qui a été identifié, c'est plutôt lors d'une chirurgie ou d'une infection. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est de leur faire les mêmes recommandations pour la métformine. D'arrêter les glyphosines la veille ou l'avant-veille d'une intervention, quelque chose qui peut être déstabilisant. Mais j'ai vu une étude récente sur le basal-bouluse. C'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est des patients en basal-bouluse où ils les randomisent. Il y en a qui restent en basal-bouluse. Il y en a à qui mettent une glyphosine et il y en a à qui mettent un ananoc de GLP1. Et en fait, c'est de la vraie vie. Donc, les diabètes sont quand même un peu mieux équilibrés. Et en fait, ça marche pas mal quand même pour diminuer ces doses de rapide, de mettre une glyphosine. Dans l'étude en vraie vie, c'est exactement pareil dans les trois groupes d'ailleurs. Ils adaptent leurs doses dans le basal-bouluse. Ils baissent leur insuline dans le groupe glyphosine. Et ils la baissent aussi dans le groupe analogue en perdant plus de poids. Et à l'arrivée, je crois que c'était huit mois, quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, ceux qui ont fait des acides océtoses sous glyphosine, c'était des patients qui n'avaient pas d'insuline ? Alors, si, parce que parfois, dans les études, ce qui sort, ça peut être des types 1 qui ont été pris pour des types 2. Donc, dans les études, ça sort le fait d'être sous insuline, mais parce que c'était des types 1 qu'on n'aurait pas dû mettre sous glyphosine. Tous ces diabètes un peu atypiques, on se dit, ah, c'est peut-être un 1, mais si c'était un 2, tiens, je pourrais essayer d'arrêter les ADO, d'arrêter l'insuline et de le mettre sous ADO. Il ne faut pas utiliser une glyphosine quand on fait ça, par exemple. C'est plutôt ça. Alors, l'éducation, je sais qu'il y a des équipes qui proposent de prévenir le patient, de donner des bandelettes d'acétone au cas où un jour il est mal aux ventes, etc. Mais en termes éducatifs, si l'acidose, elle est dans 18 mois, il aura complètement oublié le message. Les bandelettes, il ne s'en est jamais servi. Elles sont dans un tiroir, il ne sait pas où, il ne sait plus pourquoi. Donc, en plus, l'éducation n'est pas simple. Donc, des messages simples comme avoir une chirurgie, avoir une anesthésie, arrêter la metformine et arrêter la glyphosine, voilà ce qu'on peut faire. Et puis, si vous avez très mal au ventre, arrêtez aussi ces deux médicaments. J'ai une question qui rejoint un petit peu, je pense, ce qu'a dit Stéphanie. C'est que chez les patientes qui sont déjà sous basal bolus et qui font une acido-cétose, est-ce qu'on sait du coup quel est le mécanisme ? Et finalement, comment on traite cette cétose alors qu'ils sont déjà sous insuline et qu'ils ont des glycémies pas forcément très élevées ? Ah oui, alors on connaît le mécanisme puisqu'en fait, c'est la fabrication de corps cétonique quand vous êtes en carence insulinique avec un glucagon élevé. Donc, comme ça fait monter le glucagon, on explique comme ça la production de corps cétonique. Et comme il y a la glycosurie qui est toujours là, la glycémie ne monte pas. Donc, votre question, c'était comment on traite ? Alors nous, on en a eu une dans le service. C'était d'ailleurs un diabète génétique où on n'aurait pas dû la mettre parce qu'elle était en fait pas cliniquement, typiquement, en carence insulinique, mais on aurait dû se méfier. Et donc, elle est arrivée dans le service. Elle avait lu la notice. Elle a cherché la cétone et elle avait une cétonémie élevée. Elle était juste... Mais avec une glycémie normale. Mais du coup, on a fait un espèce de protocole insuline-glucose. On n'arrêtait pas de lui faire prendre du jus et on l'insulinait pour faire baisser la cétone. Ça a marché. Merci beaucoup Agnès. Merci. Sous-titrage ST' 501